Le procès Pétain Extrait choisi par Dominique Missica 8ème émission Vendredi 3 août 1945, 11ème audience, 13h30 Jamais la salle d'audience depuis le début du procès n'a contenu une pareille foule Les tribunes, les bancs de la presse et ceux des témoins sont bondés Les photographes se bousculent dans l'espace qui leur est réservé Pétain s'installe le premier Faites entrer le timroin Entre Pierre Laval Le silence se fait Trois gendarmes le suivent Amaigris, les traits tirés, le dos voûté Il passe devant le maréchal sans sembler le reconnaître Le maréchal lévite du regard Je ne vous fais pas prêter serment Je ne vous entends qu'à titre de renseignement Et j'entends du reste Ne pas vous poser de questions qui puissent être considérées comme étant un interrogatoire anticipé d'un prévenu ou d'un accusé Je vous entends pour que vous nous donniez des éclaircissements sur la politique qui a été pratiquée par le maréchal Pétain Avec un gouvernement que vous présidiez Je vais procéder par question Et je vais vous demander de ne pas faire de diversion Vous êtes assez familiarisé avec les assemblées pour comprendre ce que je veux vous dire en disant pas de diversion Je vais vous poser des questions que je vais m'efforcer de rendre précises Et auxquelles je vous demande de répondre brièvement Mais de façon suffisamment complète pour que la lumière puisse jaillir de ce que vous allez nous dire Ma première question est la suivante A quelle date ont commencé vos relations politiques avec le maréchal Pétain ? Je ne pourrais pas préciser exactement la date Mais j'imagine que ce doit être vers la fin de 1936 N'est-ce pas au moment du ministère du 6 février 1934 plutôt ? C'est-à-dire oui 1934 J'avais été ministre dans le cabinet de monsieur Doumergue Avec le maréchal Pétain qui était ministre de la guerre J'étais ministre des colonies Sur un ton naturel Laval raconte qu'à cette époque Il se préoccupe en priorité d'un accord à réaliser avec l'Italie Qui se plaignait d'avoir été mal considéré par le traité de Versailles Il s'est employé à donner des conseils de modération à l'Italie En conseillant à Mussolini de ne pas accomplir d'actes de force Et d'imiter le maréchal Liotet Laval parle longuement et évoque de lointains souvenirs Je m'excuse de vous interrompre Mais vous ne répondez pas à la question posée L'origine de vos relations avec le maréchal Pétain Je vais vous l'expliquer Je vais y arriver très vite Laval reprend sa déposition Et continue à parler de Mussolini avec révérence Une deuxième fois Le président le rappelle à l'ordre Je vous attirerai encore une fois C'est le procès Pétain que nous sommes en train de juger Je ne sais pas ce qui a été dit au procès Pétain Parce que je n'étais pas là Je n'ai pas de journaux Et je ne sais strictement rien Je vous ai posé une question précise Je vous ai demandé De quand datait vos relations avec le maréchal Pétain Je m'excuse d'avoir été trop long Si les choses que j'ai dites ne sont pas importantes Et n'intéressent pas le public Je m'en excuse Je suis convaincu qu'elles intéressent le public Elles intéressent en tout cas les français Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas Je dis qu'elles intéressent les autres français Je n'ai pas l'habitude de tenir des propos insolents Donc ça n'est ni dans mon caractère Ni dans mes intentions Voilà ma réponse Je pensais que le maréchal Qui jouissait d'un grand prestige Pourrait opérer le redressement de notre situation à l'extérieur Il ne s'agissait pas de rompre avec l'Angleterre Ou avec les soviets Il s'agissait au contraire de renforcer notre position internationale Sur tous les plans Voilà l'idée maîtresse qui m'a conduit C'était mon droit J'étais parlementaire J'ai souvent été ministre Souvent chef de gouvernement J'avais comme chacun de vous Le souci de tout faire De tout tenter Pour empêcher le pire Et je me disais qu'un homme comme le maréchal Pourrait peut-être Par son autorité Remettre de l'ordre dans nos affaires extérieures Ce qui m'avait intéressé C'est que le maréchal m'avait semblé disposer Si l'occasion lui en était offerte A accepter le pouvoir Je crois que j'ai ainsi répondu à votre question Et je m'excuse encore une fois d'avoir été trop long Mais je vous affirme qu'il est très difficile De résumer certains faits Vous acceptiez ? Le maréchal acceptait de changer de camp Mais nous ne changions pas de camp Nous n'avions plus de camp L'armistice était signé Vous êtes un juriste Vous savez que l'armistice est une suspension d'armes Ce n'est pas la paix Je le sais L'armistice était signé Je sais bien que ce que je dis peut choquer Ou blesser Mais je voudrais tout de même qu'on juge Avec l'impression Non pas Du mois d'août 1945 Mais du mois d'octobre 1940 L'intérêt de la France A ce moment là Eût été d'évidence De trouver avec l'Allemagne Une formule qui nous fasse échapper Aux conséquences de la défaite Qu'est-ce que nous désirions Qu'est-ce que je voulais Qu'est-ce que voulait Le maréchal Ne pas perdre Un mètre carré De notre territoire Pouvions-nous le prétendre Oui Monsieur le Président Parce que l'Allemagne Était impuissante A faire l'Europe Sans le concours actif De la France Si l'Allemagne Avait voulu faire une Europe Et molester la France Écraser la France La résistance Se serait organisée A ce moment Dans tous les pays d'Europe Parce que l'Allemagne Était incapable D'avoir une hégémonie Sur l'Europe Le prestige de la France En Europe centrale En Europe orientale Partout Me faisait croire A moi Que la politique Que je faisais N'était pas dangereuse Car j'étais sûr Que le jour Où l'Allemagne Aurait mis bas Les armes La France Retrouverait sa place Voilà la position Que j'ai prise Et voilà pourquoi Je l'ai prise Dans cette période là Vous aviez envisagé De faire une politique De collaboration Avec l'Allemagne Considérant que c'était La seule politique Qui permit A la France De jouer son jeu Qui permit A la France De ne pas être meurtrie Il s'agissait Du début De l'occupation Nous sommes En octobre 1940 Et il faut situer Un fait Au moment Où il s'est passé Plus tard Il y a eu D'autres choses Pénibles Dures C'est entendu Je m'en expliquerai Le moment venu Mais je parle D'octobre 1940 L'audition De Laval Se poursuit A la question Qui est responsable Du coup d'état Du 10 juillet 1940 Laval Nie en être L'auteur Pourtant Quand il fait signer Par Pétain Des actes constitutionnels Il rencontre Monsieur de la Pomeraye Secrétaire général Du Sénat Et lui dit Et voilà Comment on renverse La République A la suite De cette déclaration Le président fait savoir Que sur demande Des jurés L'audition De Pierre Laval Sera interrompue Pour qu'il puisse Être confronté Avec Monsieur de la Pomeraye Secrétaire général Du Sénat Messieurs Messieurs Silence L'audience est reprise Monsieur de la Pomeraye A vous Tout ce que je peux dire C'est ceci Le jour de la réunion De l'Assemblée nationale Le soir A 9h Dans le hall De l'hôtel majestique Je suis allé Assis à une table Du hall du majestique Et Monsieur Laval Est revenu Quelques instants Après avoir fait signer Par le maréchal Les actes en question Il ne lui a pas fait D'observation De quels actes Parlez-vous ? Je parle Des trois actes Constitutionnels Que vous avez fait signer Par le maréchal Devant moi Puis vous m'avez dit Et voilà comment On renverse La république Je parle Sur la foi Du serment Voilà tout Eh bien Monsieur le Président J'ai entendu Monsieur de la pomerette Je ne veux pas contester Son dire Puisqu'il prétend L'avoir entendu Je n'ai aucun souvenir D'avoir tenu ce propos Qui constituerait Une plaisanterie De mauvais goût Si je l'ai tenu Je maintiens Tout ce que j'ai dit Tout à l'heure Les lois constitutionnelles Visaient essentiellement Le mot république La loi n'avait pas D'autre objet Que de donner Au maréchal Et au gouvernement Le pouvoir Constituant Les actes constitutionnels Dont parle Monsieur de la pomerette N'ont pas été préparés Ni rédigés Par moi Les actes constitutionnels Si je les ai soumis A la signature C'est parce qu'on me les a donnés Je tiens A protester Contre l'interprétation Qu'un mauvais propos Donne Monsieur de la pomerette Renverser la république Je ne suis pas fasciste Je ne suis pas nazi Monsieur de la pomerette a rapporté un propos Le démentez-vous J'aime la liberté La république Vous pouvez rire La république Je ne vous demande pas si vous aimez la république Je vous demande si le propos a été tenu Je n'en sais rien Il m'est impossible A quatre ans de distance De m'en souvenir Monsieur de la pomerette N'avait pas avec moi Des relations particulièrement agréables Je maintiens Était-ce une plaisanterie De mauvais goût Envers Monsieur de la pomerette Avec qui je n'entretenais pas de bons rapports Je n'en sais rien D'ailleurs je ne sais pas si je l'ai dit Mais du moment qu'il parle sous la foi du serment Je ne peux pas le contredire Mais il y a autre chose que je veux dire devant la cour Parce qu'elle est dans mon coeur Et qu'elle exprime ma véritable pensée Je n'ai jamais conçu pour mon pays Un autre régime que la république Je ne conçois pas un autre régime pour mon pays Que le régime républicain Si pendant une période de malheur Nous avons dû priver les français de leur liberté Sous la contrainte de l'occupation Et si nous avons dû subir des humiliations A plus forte raison J'aime le régime qui nous donnait ces libertés Et j'aborde ceux qui nous les enlèvent Comment avez-vous été amené à l'idée de l'entrevue de Montoir ? L'avez-vous préparé ? En avez-vous parlé au maréchal ? Quelle a été la réaction du maréchal ? Comment le maréchal s'est-il décidé d'aller à Montoir ? Il est bien fâcheux M. le Président Qu'on ne donne pas à un témoin de mon importance Étant donné les déclarations que j'ai à faire Les moyens de les faire complètes J'ai répété que j'avais des documents Qui m'auraient permis d'étayer mes souvenirs Laval détaille les conditions matérielles De la rencontre entre Pétain et Hitler Le maréchal y est-il allé de son plein gré ? De son plein gré Je ne l'ai pas emmené de force Il y est allé sans aucune hésitation Comment le maréchal a-t-il pu dire J'entre dans l'honneur Dans la voie de la collaboration C'était pour le moins la préface Le préambule d'un renversement des alliances M. le Président Comment osez-vous parler d'un renversement des alliances Quand nous sommes au mois d'octobre 1940 Je voudrais que chacun mette les pieds Sur la terre solide Au mois d'octobre 1940 Où était l'Angleterre L'Amérique n'était pas entrée dans la guerre Les Russes étaient aux côtés des Allemands Croyez-vous qu'en 1940 Un homme de bon sens Pouvait imaginer autre chose Que la victoire de l'Allemagne En octobre 1940 Je vous dis J'entends bien Je m'excuse Si je dis quelque chose qui vous blesse Je parle avec l'effet du moment Laval donne de longues explications Sur la genèse d'une phrase Prononcée le 22 juin 1942 Et rédigée ainsi par lui dans une première mouture Je crois à la victoire de l'Allemagne Et je la souhaite parce que... etc Puis modifiée après un conciliabule entre Rochat Secrétaire général des affaires étrangères Et Pétain Il l'assume pleinement Je suis né à Châteldon Dans un petit village d'Auvergne J'aime ma terre J'ai les pieds dans la terre de mon pays Je vous l'ai dit tout à l'heure Je n'aime que mon pays Comment voulez-vous que je souhaite autre chose Que le bonheur de mon pays ? Je vous remercie Monsieur Luissier Veuillez emmener le témoin En se retirant Laval encadré de deux gendarmes armés de mitraillettes S'incline légèrement devant le maréchal Et le salue en lui souriant Il quitte la salle d'audience Je voudrais demander au maréchal Pétain S'il veut répondre Quelle réaction il a eu devant cette phrase J'ai eu une réaction très violente Quand j'ai entendu Dans le discours Cette phrase de monsieur Laval Je souhaite la victoire De l'Allemagne Il a dit Tout à l'heure Qu'il était venu Je me trouvais avec monsieur Rochat Qui représentait le ministre des affaires étrangères Pour me montrer cette phrase Eh bien Jamais Monsieur Rochat N'aurait accepté De maintenir Cette phrase Et J'étais d'accord Avec lui Et puis Alors Quand je l'ai Entendu A la radio Je croyais Que c'était fait Qu'il avait Arrangé L'affaire Quand j'ai entendu Que cette phrase Était répétée A la radio J'ai bondi Je ne me suis pas Rendu compte Je croyais Que c'était Supprimé Et je suis Navré Qu'elle soit restée Est-ce qu'on sait Où est monsieur Rochat ? Sur les bancs de la défense On s'exclame Il est en Suisse Nous avons demandé son audition Elle nous a été refusée On nous a refusé De le faire venir L'audience est suspendue Jusqu'à demain Samedi 4 août Nous continuerons A entendre Monsieur Pierre Laval Samedi 5 à 7 Et je vais mettre On nous préfé Samedi 6 à 7 Et je jusqu'à 3 Et je vais mettre On nous a distraut Samedi 6 Saundces Samedi 6 à 8 Achille D'un au revoir à la C'était le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. Huitième émission. Le président Montgibault, Gabriel Ledose. Pétain, Roger Dumas. Le bâtonnier païen, Philippe Leudenbach. Maîtris Orny, Laurent Cléry. Pierre Laval, Olivier Claverie. De la Pomerée, Jean-François Perrier. Juré Jean-Pierre Bloch, Thibaut de Montalembert. Narration, Hélène Losser. Bruitage, Sophie Bissens. Assistance technique et montage, Clotilde Thomas. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Étienne Vallès. Réalisation, Élysée. Réalisation, Élysée. Réalisation, Élysée. Réalisation, Élysée. Réalisation, Élysée.